Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, Éphèse, première partie. Acte 18, les versets 24 à 28 rapportent que tandis que Paul était encore en route vers Éphèse, un croyant juif au nom d'Apollos arriva dans cette ville. C'était un homme éloquent et versé dans les Écritures. Le fait que cet Apollos était disciple de Jésus est clair dans la manière dont Luc le décrit. Il était instruit dans la voix du Seigneur et fervent d'esprit. Il disait et enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus. Acte 18, les versets 25. Pourtant, il ne connaissait que le baptême de Jean. Ayant été baptisé par Jean-Baptiste, Apollos avait connu Jésus de son vivant, mais il avait dû changer de région, peut-être en revenant à Alexandrie, avant les événements de la Passion ou de la Pentecôte. Cela explique pourquoi Aquilas et Priscille lui ont donné des instructions supplémentaires. Bien qu'étant capable de montrer à partir des Écritures que Jésus était le Messie d'Israël, Acte 18, verset 28, Apollos avait besoin d'une petite actualisation suite au fait nouveau depuis le ministère de Jésus. Mais Aquilas et Priscille firent davantage pour Apollos. Avec les autres croyants d'Éphèse, ils lui donnèrent une lettre de recommandation adressée aux disciples d'Acaï, Acte 18, verset 27, qui lui permit d'avoir un ministère efficace à Corinth. Un Corinthien 3, les versets 4 à 6. Un Corinthien 4, verset 6. Et un Corinthien 16, verset 12. Lisons Acte 19, les versets 1 à 7. Que s'est-il passé au moment de l'arrivée de Paul à Éphèse ? Acte 19, les versets 1 à 7. Pendant qu'Apollos se trouvait à Corinth, Paul, après avoir traversé la région montagneuse d'Asie mineure, descendit à Éphèse. Il y rencontra un petit groupe de disciples et leur demanda, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous êtes devenu croyant ? » Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » « Quel baptême avez-vous donc reçu ? » Poursuivit Paul. « Celui de Jean-Baptiste, lui répondirent-ils. » « Oui, reprit Paul. » Jean baptisait les Israélites pour indiquer qu'ils changeaient de vie. Mais il leur disait aussi de croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Après avoir entendu cela, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains, et le Saint-Esprit descendit sur eux. Ils se remurent à parler dans diverses langues et prophétisaient. Il y avait là environ douze hommes. L'histoire d'Apollos est liée au récit des douze hommes que Paul rencontra à Éphèse à son arrivée dans cette ville, car leur situation était très similaire. Leur description comme disciples, acte 19, verset 1, et la question que Paul leur pose, acte 19, verset 2, indiquent clairement qu'ils croyaient déjà en Jésus. En même temps, la réponse qu'ils font à Paul montre que, comme Apollos, ils étaient également d'anciens disciples de Jean-Baptiste, devenus des disciples de Jésus, sans avoir vécu la Pentecôte. Ils allaient avoir l'occasion de vivre d'une expérience plus profonde avec le Seigneur. En arrivant à Éphèse, Paul trouva douze hommes qui avaient été, comme Apollos, disciples de Jean-Baptiste, et qui, comme lui, avaient reçu certaines connaissances sur la mission du Christ. Ils étaient loin d'avoir le talent d'Apollos, mais animés de la même foi et de la même sincérité, ils cherchaient à propager la connaissance qu'ils avaient reçue. Nous devrions voir leur baptême à la lumière de cette situation unique, ils ne venaient pas d'une autre dénomination chrétienne, ils ne passaient pas non plus par une conversion. Ils étaient simplement intégrés dans le christianisme majoritaire. Le fait qu'ils aient reçu l'esprit et qu'ils parlaient en langue signifie probablement qu'ils étaient des chrétiens missionnaires, comme Apollos, à présent pleinement qualifiés pour témoigner de Jésus-Christ partout où ils allaient. Et nous vous lissons avec la question du jour. Quelle similarité et différence remarquez-vous entre Éphèse et nos villes modernes ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501